Hey Konnichiwa Minasan, ici ShinPubuGame, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo courrier du dresseur, ça fait longtemps que je n'en ai plus fait, je n'avais pas très envie bizarrement, pourtant j'ai eu pas mal de réceptions, j'ai reçu plusieurs nutubrients par exemple, j'ai reçu pas mal de cartes pour continuer HS de base et je n'avais pas trop envie de vous dire, je vais vous montrer en courrier du dresseur, mais le colis que je viens de recevoir en vaut la peine je pense, c'est comme le dernier courrier du dresseur où j'ai reçu cette belle peluche ici de Aquali, je remercie donc Melody Correa pour m'avoir envoyé ce colis, bien sûr que je n'ai pas eu gratuitement, j'ai payé pas mal de ma poche, mais je suis contente de vous le montrer ici, voilà voilà, il n'est pas aussi grand que le précédent mais il est quand même pas mal, du coup je vais l'ouvrir et vous montrer les petites choses ici à la caméra en bas et les grandes choses ici à la caméra au dessus, alors voilà un petit peu l'intérieur vite fait pour vous, voilà, alors il n'y a pas beaucoup mais il y a pas mal de choses quand même, même si c'est pas autant que dans le précédent courrier du dresseur où j'ai dû vous faire en plusieurs parties, ici je vais tout faire en une vidéo et on va commencer par par ceci, voilà, je vous montre à la caméra ici, alors c'est une paire de chaussettes, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que dessus il y a Mewtwo, alors je pense pas que ce soit ma taille voilà, c'est taille enfant, 19 cm, 21 cm, mes pieds ne rentreraient jamais dedans, mais de toute façon je ne compte pas les mettre, je compte plutôt les utiliser pour ma collection, j'ai déjà une paire de chaussettes à colis, maintenant ça me fait une paire de chaussettes Mewtwo, alors c'est noir et blanc, elle n'est pas vraiment violet, mais il a part un petit peu ses yeux ça sort peut-être pas à la caméra, mais il est légèrement, mais très légèrement violet voilà, alors on va le mettre de côté, comme ça, voilà, petite chaussette Mewtwo ensuite, on va continuer avec ceci, alors j'ai acheté une queue de Pikachu, avec un mousqueton, juste ici voilà, alors je vous montre le tag, il est super mignon, il dit Pikachu, Pikachu c'est rien du Pokémon Center, voilà, 2017, belle queue, pour accrocher à son sac, voilà, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais pour le moment je trouve ça mignon, et c'était une vente flash, voilà, pour ceux qui ne savent pas, la plupart des choses ici sortent d'une vente flash certaines choses pas, comme par exemple ces chaussettes ne sont pas issues d'une vente flash, mais la queue, si, voilà, alors je vous mets de côté prochain item, c'est une petite peluche de Happy Trini, elle est super cute, elle est trop grande pour la caméra mais elle est super cute, c'est la peluche de Happy Trini, il n'y a pas de tag, du coup elle n'était vraiment pas chère c'est dommage qu'il n'y ait pas de tag, mais c'est une officielle de Banpresto, là je vous montre ici, Banpresto voilà, 2007 j'adore trop cette peluche, je la trouve ultra mignonne, même si de base je ne suis pas déjà une fan de Happy Trini je trouve que cette peluche est super cute on met de côté, prochaine peluche, c'est ceci c'est un petit, c'est une Pokédole une Pokédole du Pokémon Center de Brandybou, je la trouve absolument adorable voilà le tag, je vous le montre ici en bas voilà, Pokémon Center, puis lisez-le si vous voulez voilà, petit Brandybou, super cute, trop trop neon j'adore Brandybou, j'adore les starters de type plante en général prochain item, encore une peluche, cette fois c'est un passe rouge alors il est très petit, il est mignon, je ne sais pas trop c'est quoi la série mais pour ceux qui savent le lire, dites-le moi c'est une Banpresto également, mais je ne sais pas si c'est une série en particulière écrit Open, mais je ne vais pas l'ouvrir, c'est scellé avec du papier collant mais je ne sais pas s'il y a un, quoique peut-être qu'à l'intérieur il y a un truc parce qu'il montre un téléphone ici, mais je ne sais pas en tout cas le petit passe rouge que je trouve adorable voilà, voilà, on peut l'accrocher comme ça il est adorable, je l'aime beaucoup il rentre, ouais, je vais le mettre ici, un petit passe rouge ensuite, ta-da, ma cororine Mewtwo est enfin arrivée voilà, alors je l'avais commandée il y a un moment déjà mais quand elle m'avait envoyé le colis avec le colis taillerie juste ici je ne l'avais pas encore reçu et du coup, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir en main je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir alors voilà voilà ah, elle est trop belle elle est trop belle, oh là là je l'adore, je la trouve super cute c'est un peu comme un Tsum Tsum géant si vous voulez mais oui voici le tag ici en dessous voilà c'est également une ban presto moi je l'adore, je la trouve super cute on dirait une TR voilà je vais la mettre de côté ensuite ceci voilà, je vous montre ici à la caméra qu'est-ce que c'est c'est un miroir de la collection Eivoui & Antique c'est un miroir que je voulais de la Tombola Eivoui & Antique du coup, Ichiban Koji c'est le lot C alors, il y a un magasin de japanimation à Bruxelles qui fait pas mal de loterie de ce genre et je voulais absolument avoir le miroir mais j'avais beau acheter le ticket j'avais le premier prix, le dernier prix, tous les prix que tu voulais mais pas le miroir alors je voulais trop le miroir du coup je vais l'ouvrir pour vous je l'ouvre avec vous et il est là oh, il est plus petit que je le pensais c'est pas grave, je le voulais trop quand même il est magnifique le miroir est un peu sale ah non, il est pas sale du tout c'est juste qu'il y a un plastique par dessus on peut le retirer comme ça vous savez comme les téléphones où tu retires le plastique qu'il y a par dessus mais je vais pas le faire il est juste trop beau voilà, je le trouvais juste magnifique ah, je pensais que ce serait en relief mais en fait non, c'est juste un sticker ok, pas grave il est super beau bon, ça ira dans mes collections Aquali vu qu'il y a un petit Aquali juste là et je le trouve magnifique super beau ah, je suis magnifique c'est le miroir qui me rend belle prochain item alors oui ah ça c'est trop beau c'était un set de bain attends, je vous montre alors il y a une petite serviette un peu ceci voilà et dessus les petits pikachus donc ça c'est une petite serviette pour s'essuyer les mains après les avoir lavé par exemple et ensuite il y a une plus grande serviette c'est toujours petit mais c'est plus long et bah pareil ici il y a le petit Pikachu par dessus et j'aime bien aussi le fait qu'il y a un petit nœud ici c'est adorable hop alors ces trucs de vent de flash je ne me rappelle pas forcément de tout ce que j'ai pris genre ça je ne m'en rappelais plus avant d'ouvrir le colis mais c'est super cute quand même prochain item alors j'ai une boîte j'ai une boîte et dedans il y a pas mal de petites choses voilà je vais l'ouvrir en dernier je vais le mettre là devant moi je vais l'ouvrir en dernier parce qu'il y a encore 2-3 trucs ici ah d'ailleurs pour ceux qui veulent voici sa page Facebook voilà je vous le montre ici voilà Disney Pokémon Shopping trouvez-nous sur Facebook et du coup il y a le QR code pour aller sur son Facebook j'ai acheté ceci ça ne se voit pas trop la caméra je vais vous le montrer ici en bas alors qu'est-ce que c'est c'est j'avais déjà eu la carte attend il se passe un truc là voilà donc j'avais déjà ce Aquali en japonais scellé mais je ne l'avais pas dans son paquet comme ça en fait du coup c'est un deck il me semble ou une partie qu'on peut mettre dans un deck en fait si vous voulez jouer Aquali vous pouvez très bien utiliser cet Aquali et les cartes qu'il y a avec à rajouter dans votre deck par exemple voilà ça fait un objet de plus dans ma collection Aquali voilà ensuite la petite dernière il reste de boîte et je vais commencer par ceci qui est une nendroïde de Sacha alors ça ne se voit vraiment pas voilà comme ça ça se voit c'est une nendroïde de Sacha complète j'ai eu pour vraiment pas beaucoup comparé à ce qu'on a parfois dans les nendroïdes c'est le numéro 800 voilà 800 Sacha et Pikachu et je vous ferai une petite ouverture séparément juste après cette vidéo je ferai une petite ouverture séparément pour vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte d'nendroïde alors ça ne se voit vraiment pas sur la caméra ah si quand même j'ai la place pour vous montrer voilà petit Sacha alors c'est pas scellé c'est pas scellé vous voyez le petit plastique ici qui n'est pas collé et ouais c'est un petit peu défoncé ici mais c'est pas grave je compte l'ouvrir de toute façon avec vous plus tard sur ma chaîne ensuite je pense vraiment que je vais tout débarrasser ici parce que ce que je vais vous montrer après je pense que j'aurai besoin de place alors je vais remettre ça dans la boîte et je vais vous montrer cette boîte maintenant voilà alors dedans il y a plein 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 de petites choses ceci pour les angles ceci par exemple ceci 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 plein de choses alors je vais mettre la boîte ici je la trouve mignonne je vais la laisser en fond alors on va commencer par ça ce sont des stickers Pokémon Love It's Demo c'est Noël oui je sais c'est Noël Noël s'est passé il y a longtemps mais Noël ça revient chaque année donc je vais pouvoir les utiliser je vais mettre ici je trouve trop mignon les ventes fesses je me le dis c'est souvent j'achète parce que j'aime bien et pas forcément parce que je collectionne ou quoi alors ceci j'ai pris des des sleeves même si j'avais déjà ces sleeves j'en ai repris il faut que j'arrête de prendre des sleeves je prends souvent les mêmes trucs dans les ventes flash ça m'arrive souvent d'oublier que j'ai déjà tel ou tel objet et puis je le reprends parce que je me dis c'est une vente flash du coup c'est pas cher du coup je reprends dans tous les cas c'est de là peut-être que je les remettrai à l'échange du coup ensuite j'ai pris ceci encore du Itis Demo avec des petits c'est des post-it des post-it avec les goopix le fenard il y a un petit évoli ici voilà le dos Itis Demo ça encore c'est la collection de Noël il me semble ou de janvier je sais pas mais en tout cas c'est la collection d'hiver on met ça ici oh voilà comme ça je vais ranger ces deux là ici ensuite j'ai ceci qui n'est pas pour moi je ne collectionne pas le Leviator mais mon copain collectionne le Leviator du coup je l'ai pris voilà c'est pas mal je sais pas trop ce que c'est est-ce que donc voici la collection entière donc il y a le Pikachu bien sûr oh le Mimiki est chouette c'est le Dracaufeu bien sûr et c'est quoi le dernier j'arrive pas bien à voir c'est un Écrozma je pense que c'est un Écrozma je sais pas trop j'arrive pas à identifier le Pokémon sur la boîte en tout cas la petite Leviator pour mon amoureux elle est classe je l'aime bien et je suis toute affacée sur moi-même voilà je mets de côté ensuite trop de trucs il y a ça la Team Flair il y a un badge de la Team Flair un badge c'est pas un badge c'est un strap parce que je l'ai pris j'ai hésité mais vu que personne ne le prenait je me suis dit tiens je vais quand même le prendre vu que Pokémon X et Y étant le premier jeu Pokémon auquel j'ai joué je trouve la Team Flair j'aime bien la Team Flair en fait du coup j'ai pris ce strap de la Team Flair qui me fait penser au jeu X et Y bien sûr qu'est-ce que c'est que ça ? ok bah il y a des trucs c'était dans la boîte c'est pour mettre des stickers j'imagine enfin des trucs de décoration d'accord je pense que c'était juste avec la boîte ensuite plein de trucs de petits Pokémon miniatures oh faut vraiment que je vous fasse une vidéo à part pour vous montrer tous les trucs miniatures que j'ai oh alors dans le fond il y avait ça c'est un jeton j'avais ah voilà allez la macro c'est un jeton Lily pour mon copain et derrière il y a un Cosmovoon parce que ce mot non c'est pas Cosmovoon Cosmovoon c'est juste Cosmovoon Cosmovoon c'est son évolution juste un petit Cosmovoon dans l'arrière comme ça voilà et du coup ça aussi c'est pour mon copain je vais le mettre avec l'alléviateur alors vu qu'on se voit dimanche je pense qu'il le recevra avant la vidéo petite surprise ah il y a un petit booster aussi pour lui et qu'un Mew voilà parce qu'en fait mon copain il est fan de Mew il est fan de Lily je pense qu'on a tous un personnage dans le jeu qu'on aime bien ou dans l'anime moi j'aime bien Timmy par exemple lui il aime bien Lily et du coup je lui offre les trucs Lily quand je le vois en vente Flash et à côté ses deux Pokémon favoris c'est Magica Pléviator ainsi que le Mew parce que pour moi Magica Pléviator c'est le même Pokémon c'est juste qu'il évolue et du coup vu que il n'avait pas encore ce booster je lui ai pris c'est quelle série ça je ne sais plus c'est quelle série mais il ne l'avait pas ça c'est sûr donc je lui ai pris voilà ensuite il y a plein de petites choses c'est quelque chose c'était caché ça c'était bien caché qu'est-ce que c'est que ça oh ah c'est caché j'ai trop trop de choses attends je le mets dans la boîte alors il y a un paquet de top pas de top de de protège cartes avec le Pokémon c'est chamblue je crois c'est pas un Pokémon que je connais très bien mais je trouvais ça trop beau alors j'ai pris voilà je peux le mettre là voilà là ensuite il y a cette carte encore une fois c'est pour mon copain alors avec Mew et sa Z-move alors je ne sais pas je ne sais plus si je lui ai acheté ou si il me l'a donné je ne sais pas trop mais en tout cas ça c'est pour mon amoureux ensuite j'ai cette carte il me semble que je l'avais déjà acheté je ne sais plus ou à qui mais je n'étais pas sûre donc sur le moment j'ai pris vu que dans la vente flash si tu ne commandes pas direct que tu la veux et bien tu ne l'auras pas du coup je l'ai prise bon Mewtwo enfin de la vente flash c'est le seul truc que j'ai en rapport avec Mewtwo il n'y a que la peluche Cororine que j'ai de Mewtwo dans le colis mais pas par rapport à la vente flash du coup je m'étonne moi-même mais après elle n'a pas tant de trucs Mewtwo non plus c'est vraiment c'est une collectionnaise des Evoli du coup elle n'a pas trop pu à vendre des trucs Mewtwo du coup je vais mettre ça de côté je vais mettre ça ici et du coup je vais vous faire tout ça en plus même la boîte elle est trop belle alors je ne sais plus si la boîte était avec mais peut-être et ça en fait ce sont les décors pour les trucs miniatures que je vais vous montrer ici en bas tu mets ça genre comme ça comme ça comme ça et puis tu fais tu joues avec tes poupées là-dessus c'est ultra mignon je les utiliserai pour faire des photos parce que j'ai acheté tellement de trucs miniatures et je n'ai pas encore pris le temps de tout ouvrir de prendre des photos comme je le voulais du coup je le ferai je le ferai peut-être dans un live ou je ne sais pas on ne verra rien alors il y a ceci dedans il y a des petits gâteaux il y a des boissons je vais l'ouvrir alors c'est Mélodie qui les a mis dans les petits sachets je trouve ça super sympa pour ne pas les perdre donc on a cette petite boisson on dirait des trucs Starbucks on a des petits pains c'est une baguette en forme de queue de Pikachu ok oi oi un croissant Pikachu encore une fois avec les petites oreilles noires ensuite c'est une oh c'est pour mettre le pain dedans formidable petit goût Pix Bakery ah c'est la ah c'est trop mignon ah je fond alors c'est le boulangerie de de Goopix je suis trop gaga par les trucs miniatures comme ça ah j'ai oublié de mettre la petite boisson dans le sachet hop alors prochain item ceci on va faire je vois il y a encore des trucs de de pain ici alors oh un petit couteau c'est quoi ça c'est une pancarte avec des prix genre c'est 200 yens le pain ou un truc du genre pour une bouteille pour une boisson 200 yens pour une boisson d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas 100 yens c'est plus ou moins 80 centimes alors on a un pain avec dessus un petit acoly on a voilà la boisson en question qu'est-ce que c'est comme boisson c'est du ah c'est du jus de pêche ok Peach Joyce ensuite on a encore un truc de prix pour le pain c'est 200 yens la part de pain aussi du coup ça on a avec le Voltali et le Pyroli et puis voici le pain en entier avec Evoli dessus c'est vraiment adorable prochain item on va ouvrir ceci encore une fois avec du pain 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 plein de pain alors on a un panier c'est trop adorable c'est tellement adorable un petit peu un petit pokéball panier à pain alors on a encore des gâteaux Pikachu maintenant le panier on a des churros Pikachu on a encore un truc comme des churros Pikachu ensuite on a un poképuff je dirais en forme de pokéball et puis on a une boisson au chocolat avec un petit trio piqueur sur l'illustration ah c'est trop mignon on continue avec le pain alors on a encore une affiche qui fait de la pub pour le petit déjeuner on a un panier encore dans le panier on peut mettre encore du pain Pikachu encore du pain Pikachu oh un pain en forme d'étoile Staros ensuite qu'est-ce que c'est oh c'est une cura molos mais genre un pain fourré au chocolat en forme que de ramolos et ça pour prendre pour prendre comme ça c'est adorable ce truc miniature j'adore et ça qu'est-ce que c'est pokémon ah c'est la boulangerie Staros et ramolos ah c'est le truc pour mettre des prix si tu mets devant comme ça hop tu mets comme ça et puis après derrière tu mets l'article en question ok c'est sympathique oh j'adore je suis toute gaga hop ensuite on a encore ceci je vais remettre le papier parce que ça on va pas regarder et dedans il y a encore il y a un petit plateau oh et tu mets ça dans le fond du plateau Pokémon Bakery Bakery oh c'est adorable en plus le fond il est trop beau un petit but bizarre un petit carapuce puis c'est la mèche hop et ça on met dans le fond pour pas salir le plateau puis on a une feuille c'est une noix avec du chocolat j'imagine hop ensuite ça oh c'est oh c'est une queue c'est la flamme de la queue de salamèche ok puis on a encore un gâteau Pikachu et puis on a un gâteau carapuce j'imaginais ça c'est un gâteau bulles bizarres oh c'est adorable une petite touillette et un café un café une touillette ok ok oh il y a trop de choses trop de trucs je remets ici dedans dans la boîte alors il nous reste trois sachets on va faire celui là c'est la boutique c'est la boutique oh est-ce qu'on va la construire maintenant à la boutique oui 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 c'est adorable ça va ça se laisse construire c'est facile hop c'est ça comme ça hop hop allez voilà on a une petite étagère et on peut mettre des trucs dessus comme oh oh ces trucs tu mets des prospectus dedans tu peux avoir le menu tu mets le menu ici dans le le porte-menu Pikachu oh c'est trop mignon puis tu le mets là puis on a un cupcake en forme de pokéball puis on a c'est quoi ça c'est un pain de ceintureux c'est pas des choses c'est des ah je sais plus comment ça s'appelle des crêpes on dirait des trucs de la glace aussi aïe 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 on va tourner là en plus j'ai presque plus de temps il me reste deux minutes à tourner vite je vais quand même finir avant la fin du temps ça fait presque 30 minutes que je tourne hop j'ai pas envie de traîner alors il nous reste deux petits sachets on va accélérer la cadence on va ouvrir on va pas trop alors ici c'est un banc alors on a un banc adorable que je dois pas monter oh le petit Pikachu derrière aussi alors on a ça oh c'est un café on a des sandwiches avec un biscuit c'est quoi le Pokémon qui est dessus je sais pas trop mais en tout cas tu peux mettre ça sur le sandwich avec un oeuf sur le sandwich je vais le mettre de côté tu mets le sandwich ici dans le papier c'est adorable trop de kawaiitude hop 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 voilà dernier sachet dernier sachet c'est oh ok oh cool alors tu fais rouler ça comme ça tu poses ça là dessus oh c'est trop mignon il y a la confiture il y a encore la confiture il y a encore ça alors il me reste plus de temps alors ça confiture à la fraise ça c'est la confiture c'est du miel je sais pas trop mais petite coupure parce qu'il me reste 3 secondes 2 1 au guère et le chien j'ai pu redémarrer direct je reprends une nouvelle session de 30 minutes ne vous en faites pas ça ne durera pas 30 minutes pour vous mais c'est dommage je voulais tout filmer en une fois j'ai pas su mais bon bref j'ai fini en tout cas je vais pouvoir vous montrer c'est de la confiture d'orange je pense voilà marmelade confiture si c'est à la fraise voilà et puis si on a un petit comment ça s'appelle encore c'est des trucs salés je ne sais plus comment on dit et du coup la petite petite voiture becquerie kimone becquerie c'est vraiment adorable tout ça je sais pas encore vraiment comment je vais pouvoir utiliser tout ça mais j'ai une maison miniature je peux pouvoir maintenant que le beau temps arrive aussi je vais pouvoir faire plus de photos par rapport à ça du coup ça va être adorable bon tu rentres là on va pas rentrer dans le sachet voilà du coup mon item favori de cette ouverture de colis c'est bien sûr la Cororine U2 que je trouve trop adorable bien sûr j'ai aussi adoré toutes mes autres je suis tombée des trucs c'était mes lunettes de soleil du coup mon item favori de cette ouverture bien sûr la Cororine ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé toutes les autres peluches que j'ai reçues les peluches c'est la vie les peluches c'est ma vie elles sont toutes trop adorables je pense que je vais mettre accrochée à mon sac la queue de Pikachu parce que c'est super cute et on m'appuie sur le petit passe rouge que je vais pouvoir fourrer ici voilà c'est tout pour cette ouverture si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un like ça fait toujours plaisir moi ça fait longtemps que je n'avais plus tourné de Corridi Dressor du coup ça me fait plaisir aussi j'ai fait une petite pause de quelques semaines sans tourner enfin c'est un mois que j'ai fait sans tourner même si vous avez continué à voir des vidéos en mai j'avais tout prévu à l'avance je vais reprendre le let's play de Fallout j'ai acheté une nouvelle souris j'espère que ça va aller parce que l'autre est morte j'ai encore Rhyme à terminer mais je pense qu'on est plus très loin de la fin mais ne vous en faites pas je ne me laisse pas tomber comme ça sans rien dire même si j'imagine qu'il y a peut-être que 3 ou 4 personnes qui s'inquiètent de ça et encore j'ai eu zéro message je suis tellement joyeuse en tout cas merci d'avoir regardé si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like ça fait toujours plaisir partager vos abonnés et à cliquer sur la petite clochette pour les vidéos à venir c'est la première fois que je monte ça mais on sait jamais ça peut toujours on peut servir je sais qu'elle ne fonctionne pas mais faites-le quand même merci d'avoir regardé je vous fais des dents en bisous et je vous dis à la prochaine bye bye bye